Musique J'espère que vous avez la pêche les gars que ça roule tranquille Bon, aujourd'hui les mecs, je vais vous donner les clés pour détecter si ta femme, ta copine ou une nana que tu pensais que tu devais prendre au sérieux, ok, te trompe Disclaimer, je mets un gros warning, d'accord Si tu vois à peu près 2-3 de ces signes là, c'est qu'il y a de grandes chances que cette nana fréquente un autre ou d'autres gars Le problème principal des gars de maintenant, c'est qu'ils essayent de fixer ce problème là en disant, ah mais tu vois, peut-être qu'elle va changer Pour moi, la tromperie, c'est le plus grand manque de respect de tout l'état Donc la meilleure chose à faire, c'est d'enfiler ton pantalon de grand garçon, de prendre ta dignité, d'ouvrir cette porte qu'il y a là-bas, tu capiches ou quoi amigo ? Et de partir comme un grand garçon Ou sinon, moi ce que j'ai toujours fait lorsque, bon c'est vrai là tout le monde les mecs, ok, y a pas de honte Tu te dis, ouais cette nana, s'il faut je vais la prendre au sérieux et tout Et tu te rends compte que tu vois ces signes là, c'est pas de ta faute frère, ok, c'est qu'il y a certaines personnes Elles ont aucune intégrité, elles se respectent pas, pour faire ce genre de pratique là Et le bolos il revient et me dit, oh mais c'est sans pitié, toi à l'époque je te voyais Instagram, t'étais là, ta poche ballardage, t'étais là, bloqué d'un coup, titanine, nana C'est qu'essentiellement, lorsque je voyais ces signes là, moi ce que je faisais c'est que je rétrogradais Même si t'es investi émotionnellement, ce qu'il faut que t'aies c'est un minimum de sang froid Simplement je ne le prends plus au sérieux Alors qu'elle le sache ou qu'elle le sache pas, bon personnellement elle n'a pas besoin de le savoir, ok, d'accord gros Mais c'est simple, ok les gars, donc aujourd'hui je vais vous donner 9 signes comme quoi elle te trompe Donc le premier signe gros, c'est quoi, c'est qu'une femme lorsqu'elle te trompe ou qu'elle commence à fréquenter d'autres gars, ok, d'accord Elle se détache d'abord émotionnellement Comprenez les mecs que les femmes elles sont émotionnelles Qu'est-ce que ça veut dire émotionnelle, ça veut dire qu'elle pleure tout le temps, c'est ça ? Non, pas forcément, ok, c'est qu'elle se connecte émotionnellement, d'accord frère Nous les hommes, lorsqu'on a affaire avec une femme, on n'est pas vraiment à fond dans toutes ces histoires d'émotions D'abord se connecter, puis après avoir des rapports, non Nous les hommes, on peut avoir un rapport avec une demoiselle sans forcément avoir de connexion émotionnelle, frère Tu te rends compte de ça lorsque tu vois que lorsqu'une femme elle tombe amoureuse, ok C'est comme si c'était acquis pour toi, dans le bon sens du terme Donc c'est pour ça que je vous ai dit, aller tout le temps avec des femmes qui ont un haut niveau d'intérêt Qui s'investissent en vous, et vous vous donnez une réciprocité à la bien les gars Ça n'a rien de faire H24 dans la crapullerie et tout ce tralala Donc elle se distancie, elle devient off émotionnellement C'est-à-dire qu'elle est là, on dirait qu'elle s'ennuie, on dirait qu'elle se fait chier Elle est tout le temps avec toi, ouais Elle devient un peu apathique C'est-à-dire que ses émotions, elles ont switché Elles sont parties avec qui ? Avec Dylan épuisé Tu capis quoi, amigo ? Ou un mec au boulot et tout le tralala D'accord, frère ? Donc lorsqu'une femme, elle est émotionnellement, elle se désengage émotionnellement de toi Elle monte du désintérêt, pourtant ça fait des années que tu es avec elle Et qu'elle monte du désintérêt émotionnel C'est qu'il y a de grandes chances, gros, que cette énergie Ok ? Qu'elle te donnait, elle te donnait cette énergie émotionnelle Et tu es là et toi Elle la tourne et elle donne cette énergie à un autre gars, frère Ok ? Le second signe C'est quoi ? C'est Passe du temps avec ses anciennes copines D'un coup, elle te dit Ben ouais, j'ai revu Jessica J'ai revu Kimberly et tout ci Alors ça faisait 10 ans qu'elle n'aurait pas parlé Bien sûr, Jessica et Kimberly passent leur temps à enchaîner À courir après, tous les mecs qui ne sont pas intéressés Ou voilà, les Lascars du coin, tout le tralala Tu connais la tournée de Topo Ou les Playboy en carton Ok ? D'accord, frère ? Et bien sûr, elle va se reconnecter avec ces nanas-là Là, c'est un drapeau rouge Pourquoi ? Parce que, bien sûr, qu'est-ce qu'elles vont leur dire ? Ah, mais t'es pas heureuse à venir me regarder Nous, on sait ça, on est bien Nanani, bon, même si elles ont Elles vivent avec 10 chats Et un frigo rempli de géricanes de rosée D'accord ? Et qu'elles sont heureuses C'est que simplement, la misère a besoin de compagnie C'est-à-dire que Elles vont essayer d'inciter la nana À avoir le même genre de pratique YouTube friendly Capiche, coi amigo ? Que elle D'accord ? Et c'est là, le début de la dégringolade Ok, frère ? Donc, si tu vois qu'elle commence à se reconnecter Avec des nanas qui ont une mauvaise influence Pour elle Et pour ta relation Ok ? Ta relation en carton Elle va pas durer longtemps D'accord, frère ? C'est un signe Parce qu'elles vont l'inciter Elles vont dire Ah, mais viens une soirée avec nous On fait des soirées entre copines Les soirées entre copines Simplement pour qu'elles recherchent De l'attention De la validation Et rejeter des gars D'accord, frère ? Donc, c'est le second point Le troisième point Et ça, ça demande un game avancé Ça demande De l'expérience D'accord, frère ? Ok ? C'est pour ça que si t'as pas eu Au moins 2-3 relations De plus d'un an C'est le minimum Ok ? T'auras du mal à voir Tous ces patterns-là Ok ? Donc essentiellement Lorsqu'une nana Elle te trompe Elle t'accuse à toi De la tromper C'est-à-dire lorsque tu vas Par exemple, je sais pas Avec elle Tu sors un peu Elle a ton magasin Tu regardes un peu comme ça Ah, tu la trouves belle Les trucs comme ça Des phrases comme ça Ok ? Ou elle te dit Ah, mais pourquoi ton téléphone ? J'en suis sûr que tu parles à d'autres Nana Essentiellement, ce qu'elle fait C'est elle remet La faute sur toi De ce qu'elle est en train de faire J'avoue, les mecs C'est lâche Mais c'est comme ça Les mecs C'est des règles du jeu Des relations modernes Ok, frère ? Donc, elle t'accuse De faire ce qu'elle fait Elle te remet le blâme sur toi Et après Ça continue J'ai pas mis mon gilet pare-balles Encore une autre fois Parce que je vais encore avoir la police Des toutes Tu dis toutes les mamans font ça Non, c'est pas toutes C'est 90-95% des nanas Il reste un pourcentage des nanas Qui sont sérieuses Et qui sont cool Ok ? Mais beaucoup de nanas Elles font ce genre de pratiques-là D'accord ? Donc, lorsqu'elle te dit Ah, mais toi C'est avec qui t'es au téléphone ? Ah, c'est à qui Que t'as envoyé ce message-là ? Ah, ton téléphone, il vibre C'est bizarre Elle remet le doute sur toi De ce qu'elle est en train de faire D'accord, frère ? Ok ? Quatrième point, les mecs Si, sur une longue période de temps Je dis pas une fois De temps en temps Elle veut pas avoir des rapports avec toi Ok ? C'est qu'il y a deux causes Soit Toi, bien sûr Tu payes avec le chèque Et Ryan, il a la chenèque Ou soit Elle a perdu toute attraction pour toi D'accord ? Soit elle te trompe Soit elle a perdu toute attraction pour toi Si sur une période de six mois T'as payé au moins un ou deux rapports avec ta femme C'est qu'il y a un truc qui cloche Il y a des mecs qui sont dans des mariages Où c'est qu'il n'y a pas de SEXE Sache que les nanas, elles kiffent ça aussi Elles te le diront pas Mais elles le kiffent Et si elle a pas avec toi Elle l'a avec un autre Ok ? Donc si tu vois ça Il va falloir qu'immédiatement Tu termines la relation Ou sinon Si tu tiens à ton mariage Et qu'elle a perdu de l'attraction pour toi Lorsqu'elle veut plus avoir de rapport avec toi Il va falloir que tu enlèves ton attention Tu la laisses courir après ton attention Il n'y a que comme ça que tu maintiens le niveau d'intérêt Dans une relation longue Ou dans un mariage Personnellement Je n'ai pas de t'appeler avec ça Donc je coupe la con Ok ? Ensuite Le prochain point c'est Se plaindre d'un autre gars Ou te parle d'un mec au boulot Elle te parle souvent Elle te dit Ah ouais mais tu vois Ah mais celui-là Tu vois Steven Steve là Le mec qui est en vente Il est arrogant Il fait 120 par jour Mais je ne l'aime pas Il est arrogant Fais que tu parles de lui Il est arrogant C'est ça Le truc que tu trouves C'est qu'elle fricotait avec lui Tu ne peux rien y faire D'accord frère ? Lorsqu'une nana Elle se plaindre d'un gars C'est qu'elle a tiré par ce gars-là D'accord gros ? Ok ? Donc Si elle te parle souvent D'un autre mec Personnellement Je n'ai jamais pigé Comment un mec Il peut tolérer Que sa femme Lui parle D'un autre mec La vérité C'est le comble Du manque de respect Tant des excuses C'est en train de diminuer C'est en train de diminuer son niveau d'intérêt C'est pas les mots Milleux Je t'aime Si elle sent C'est Si elle sera disponible Pour te voir En vrai D'accord ? Si ta copine Commence à trouver Toutes les excuses du monde A passer du chaud au froid Pour ne pas te voir Te dire Ah finalement Ah Non Ah finalement Je vais voir une copine Si elle sent Gros drapeau rouge Gros drapeau rouge D'accord frère ? Donc Si elle ne fait que te poser de la paix Les mecs Ayez un minimum De respect pour vous même Si une personne Si une personne Vous tolère Vous êtes là Tout le temps Essayez de voir une personne Qu'est-ce que vous faites ? Aller avec une personne Qui vous honore D'accord les gars ? Ensuite Prochain point C'est Toujours occupé Comme c'est relié au point précédent Mais toujours occupé C'est à dire que Ouais maintenant Je vais aller voir Mes parents Je vais aller voir Si j'ai beaucoup de choses à faire En ce moment J'ai beaucoup d'affaires Ok D'accord Elle ne te voit pas comme une priorité Une femme Si elle te kiffe Si tu es dans une relation Elle te voit comme une priorité Elle a bien Toi tu le rends là pareil Voilà Mais n'essayez pas de compliquer Toutes ces histoires Soit à jouer le Mal alpha Soit à jouer le truand Soit à jouer ci Soit toi même C'est là que la magie de l'attraction s'opère Pas besoin de jouer à des games Les mecs qui essayent de jouer à trop de jeux Ok C'est les mecs qui n'ont pas Beaucoup de sécurité Vis-à-vis d'eux-mêmes Donc ils pensent qu'il faut tout le temps Manipuler Non Le seul moyen C'est qu'il faut jouer Le jeu C'est lorsque la nana Elle commence à Tu vois Tu ne peux pas la prendre au sérieux Elle commence Elle à essayer de jouer à des jeux Deux possibilités Soit tu peux Toi aussi Jouer à des jeux Et partir après Ok Ou soit Tu peux simplement Le meilleur game Si tu coupes la corde Et tu te tailles Ça va remonter son niveau d'intérêt Tu vas redevenir un challenge Etc Etc Et c'est toi qui auras gagné Bien sûr tu ne la reprends pas Tu comprends Ok frère Lorsqu'elle prend l'autoroute Tu ne reprends pas D'accord Mais c'est aussi simple que ça Elle est tout le temps occupée Elle te trouve des excuses Oui Non Ouais Tu peux la voir C'est ça D'accord Essentiellement Tu n'es pas une priorité pour elle Ensuite les gars Prochain signe J'ai besoin de temps J'ai besoin qu'on fasse un break C'est pas toi C'est moi En ce moment Je ne me sens pas bien Je préfère qu'on Comprète chacun aux distances Je ne suis pas encore prête Go Enlève tes oeillères Beaucoup de gars Qui me contactent en consultation J'ai des consultations tous les jours les gars Beaucoup de mecs Ils se voilent la face Ils sont là dans une zone d'attente On fait un break Tu sais ce que ça veut dire Lorsqu'elle te dit On fait un break Est-ce qu'elle est entre guillemets Pas bien Si elle n'en allait pas bien Tu seras la dernière personne Qu'elle ne voudra pas voir Elle voudra te voir à toi Elle voudra passer du temps avec toi Pour se sentir mieux Ce qu'elle est en train de te dire C'est qu'elle est en train de tester Une autre option Ok Que tu sois attaché émotionnellement Ou pas Il va falloir que tu apprennes A tourner tes émotions En mode off C'est à dire que Elle a besoin du temps Et de l'espace Elle a besoin du temps Et de l'espace Pour que Mouloud Bessal Diego défoncé au rouge Devant sa caravane Comble cet espace là D'accord frère C'est simple Beaucoup de mecs Ils me disent Comment récupérer une nana Une femme qui me dit Ah j'ai besoin de temps et d'espace Donne lui son temps Donne lui son espace Elle va revenir Si tu veux récupérer ça Chacun fait ce qu'il veut Ok mais ça c'est un indicateur Un des plus grands indicateurs Que son niveau d'intérêt Il a diminué pour toi Et que C'est pas tout le temps de ta faute C'est que possiblement C'est plus excitant Beaucoup de nanas Elles veulent Des nouvelles expériences Ok D'accord C'est pas de ta faute C'est que C'est comme une batterie Une batterie de téléphone Au bout d'un certain temps Elle diminue C'est comme ça Dans 95% des relations modernes Ok D'accord Donc si elle te dit Qu'elle a besoin de temps D'espace Donne lui son temps Jusqu'à la fin des temps Ok d'accord frère Dernier signe le mec c'est Et ça Beaucoup de gars Ils tolèrent encore Ce genre de comportement là Les gros manquent de respect Si elle te manque de respect A partir de maintenant C'est qu'elle veut que tu partes Elle veut que ce soit toi Qui prenne la responsabilité De terminer la relation Elle veut que ce soit toi Qui aies la responsabilité D'être le méchant dans l'histoire D'accord frère Essentiellement Lorsqu'une nana Elle entend beaucoup de disputes Comme ça Ça arrive à tout le monde Tu te dis Eh bien c'est terminé Ok Ne t'embourbe pas Dans ses manques de respect Parce que sinon C'est elle qui va finir Par te larguer Et c'est toi Tu vas te sentir Comme une Comme une Comme une loque à la fin Et tu vas te dire Ah mais finalement J'aurais dû partir avant Comment je fais pour Reprendre mon ego Reprendre le pouvoir Non gros C'est terminé C'est fini jusqu'à la fin des temps Désolé amigo Ok Lorsqu'elle te manque de respect Comme ça C'est que bien sûr Au supermarché Sur Instagram Facebook Ces bolosses Qui lui ont dit Ce qu'elle voulait entendre Bon bien sûr Elle reviendra 2 mois, 3 mois, 6 mois Ou 1 an Comme d'hab Elle reviendra tout le temps Elle reviendra tout le temps De toute façon Ok c'est embêtant Mais c'est un pattern Et tu leur donnes plus Lorsque t'es plus intéressé Voilà T'as tourné la page Elle reviendra tout le temps Ok Donc Lorsqu'elle te manque Beaucoup de respect Comme ça C'est qu'elle veut que c'est toi Qui prenne la responsabilité De la larguer C'est toi qui es l'air du méchant Et que Ça attire de l'empathie Pour elle C'est à dire Toutes les copines vont dire Ah je t'avais dit Que tu étais comme ça Je t'avais dit ci Je t'avais dit ça C'est lâche les gars Je l'avoue Mais c'est le règle du jeu les mecs Ok Allez les gars C'était le signe Qu'elle te trompe N'hésitez pas à checker Le Patreon Pour des vidéos exclusives Non censurées Faites péter les watts les mecs Ce fut un plaisir les gars Abonnez-vous Partagez la vidéo les mecs Likez Faut que je me taille les mecs Sous-titres par Jérémy Diaz